J'aimerais ça que vous parlez de solutions, de solutions pour la grave crise qu'on a dans la justice avec des accusés qui sont libérés. J'aimerais ça que vous parlez de solutions aussi sur la légalisation de la Marie. Mais c'est tellement compliqué parce qu'il y a un pays de trop. Je vous explique. Par exemple, pour la justice, on sait qu'on a une crise. On sait que le gouvernement libéral n'a pas mis suffisamment de ressources à temps pour qu'il n'y ait pas trop de délais. On le sait, ça. Mais là, puisqu'on est devant une situation compliquée, on devrait pouvoir prendre des décisions au Québec pour nommer des juges supplémentaires au Québec et pour suspendre l'application de l'arrêt Jordan le temps qu'on reprenne, disons, notre ère d'aller. On ne peut pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est dans le Canada. Parce que la ministre fédérale de la Justice, elle, a dit qu'on n'en a pas besoin, des juges supplémentaires, et que des constitutionnistes disent « Ah, c'est pas sûr qu'on a le droit de suspendre l'arrêt Jordan pendant le temps qu'on va s'occuper des accusés, des victimes et de la justice. » Si on était indépendant, on aurait pu régler ça cette semaine. On ne peut pas. Parlons de la Marie. C'est sûr qu'il y a un débat ici, comme au Colorado, comme au Vermont, comme en Europe, sur légaliser le pot, le rendre disponible. Puis, le Québec devrait avoir ce débat-là. Si on était indépendant, on ferait d'abord le débat de principe, et puis une fois qu'on déciderait de le faire, on prendrait le temps de s'organiser pour avoir les meilleurs effets possibles, puis de limiter les dommages. Mais on ne peut pas, parce qu'on est dans le Canada. Alors là, le gouvernement Trudeau dépose un projet de loi en disant « Nous, on fait le bout facile, on décide de l'égaliser, puis le bout difficile, ça va être les provinces qui vont le faire. Puis, arrangez-vous, puis il faut que ça soit prêt pour le 1er juillet de l'an prochain. » Ça n'a pas de sens. D'abord, le débat nous est confisqué, on ne peut pas avoir ce débat-là entre nous. Puis, deuxièmement, si nous, on n'est pas prêts le 1er juillet 2018 pour légaliser ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ces deux exemples-là qui, je vais vous dire, comme élus, comme chefs de l'opposition, comme Québécois, je me dis que c'est tellement compliqué d'être dans le Canada. Ça nous retarde, il y a des énergies perdues, on se chicane pour savoir si on a besoin ou non de juges, alors que nous, on le sait si on en a besoin. Et puis, ça nous empêche d'avoir des solutions les meilleures pour le peuple québécois. Alors, cette semaine, ce que je vous dis, là, c'est que c'est trop compliqué, le Canada. Ça nous empêche d'agir. Ça nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, cette semaine, on a souligné les 35 ans de l'adoption d'une loi, d'une constitution au Canada, contre le vœu des Québécois. Ça fait 35 ans qu'on n'est même pas d'accord avec la loi fondamentale qui structure la démocratie. Alors, je vous n'ai hâte de réfléchir, là, cette semaine, si on avait été un Québec indépendant, on aurait pu choisir des solutions, choisir des processus, être nous-mêmes. Vous avez aimé la vidéo? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres. Abonnez-vous à nos comptes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. C'est quoi, ça, Snapchat? Snapchat.